Petite face asiatique ronde. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un adapteur, tout dépendant de la longueur qu'on veut faire le visage. Je vais commencer par le passer à l'envers. Partout, même la petite barbiche. On recommence là toujours. Et à l'endroit. On va faire le petit coin d'yeux. Je l'ai fait toujours au rasoir. Il ne faut pas trop en enlever sur le dessus du nez. Tout ça ici, il faut le laisser. Je vais commencer par faire le dessus de ma tête. Je pars au centre. Je vais aller jusqu'au coin de l'oeil. On aime ça quand les petits yeux sont dégagés. Ça pousse assez rapidement. Je vais tout à remonter mon petit poil. Pour aller faire une belle petite boule. je vais aller jusqu'ici à mon petit peu. Il faut qu'a tritEN. Il faut eller. Il faut que. Je t'aime. Il ne faut pas oublier, devant les oreilles, c'est quelque chose souvent que les toiletteuses vont oublier de faire, on nettoie bien devant l'oreille de chaque côté, ça aide à faire un beau visage rond, on va payer tout le poil de la barbiche vers le haut. Ce qu'on veut, c'est faire une ligne droite devant les yeux pour dégager les yeux, mais il ne faut pas trop en enlever, c'est ce qui fait le petit look asiatique. Par après, on va tout peigner par en avant, puis on va aller enlever tout ce qui dépasse le museau. On relève encore. Là, on va aller chercher la rondeur ici pour revenir à la barbiche. C'est parti. 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 On va pouvoir chercher le courdure sous le menton. On va régaler encore un petit peu. C'est parti. Et voilà comment on fait une petite face asiatique.